Comme attendu, Laurent Wauquiez a été élu largement président des Républicains, mais maintenant les choses difficiles commencent pour lui, semble-t-il, avec pas mal de voix contestataires à l'intérieur du parti. C'est avec Michel Tabarro ce matin que nous sommes, qui est député des Alpes-Maritimes. Michel Tabarro, bonjour. Bienvenue dans les studios du Figaro. Cette victoire, elle donne une légitimité qui manquait à Laurent Wauquiez ? Absolument. À la fois la participation, on pensait moins importante, et puis son score qui est sans appel. Alors les Alpes-Maritimes, qui est quand même très ancrée, à droite on va dire, beaucoup voté, ont beaucoup voté. Beaucoup voté. Deuxième département où on a le plus voté ? Absolument. Et puis beaucoup voté pour Laurent Wauquiez. Combien à peu près ? Près de 80%. 80% pour Laurent Wauquiez. Un très beau score. D'accord. Alors, il y a un sondage qui est tombé ce matin, BVA. 75% des sympathisants jugent, sympathisants de droite, des Républicains jugent qu'il s'agit plutôt d'une bonne chose. Les Français, dans leur ensemble, estiment à 58% que c'est au contraire plutôt une mauvaise chose. Comment vont-ils l'interpréter ? Écoutez, je pense que la démarche de Laurent Wauquiez commence maintenant. Il a fait sa campagne, il s'est adressé surtout aux militants. Il a maintenant un parti à reconstruire. Je vous rappelle que nous avons perdu des élections présidentielles, législatives, dans des tensions particulières. Et donc, nos électeurs, eh bien, ont le sentiment qu'on ne leur parle plus depuis longtemps. C'est quoi ? C'est les électeurs ? Ce qu'on appelle l'électorat populaire ? L'électorat populaire, l'électorat de droite, les gens qui avaient l'habitude de nous suivre parce qu'on défendait un certain nombre de valeurs. Ils ont eu l'impression, quelque part, de nous perdre au fur et à mesure des mois. La ligne sur laquelle il a fait campagne, Laurent Wauquiez, pour la présidence de LR, c'est cette ligne-là qu'il doit tenir ou, au contraire, il doit chercher à ouvrir un peu ? Écoutez, il a cette ligne-là à tenir. Elle est importante. Je pense que beaucoup de Français, s'ils sont attachés... C'est quoi ? C'est une ligne d'identitaire ? D'une droite ? Non, je pense qu'il faut, écoutez, quand on demande un certain nombre de choses, être fort sur le régalien et tout ça. Ce sont des sujets qui concernent tous nos concitoyens. Seule chose, c'est que les Français sont intéressés par différents sujets de leur quotidien. Ce n'est pas seulement les problèmes de sécurité, d'immigration, de fiscalité. C'est l'économie aussi ? Il y a un quotidien. C'est l'économie, c'est... L'économie, là, Macron, il fait une politique de droite. C'est comment, sur le social, comment s'occuper des anciens, des dépendants, des modestes, et tout ça. Et ça, on a eu le sentiment que la droite, depuis un moment, n'a travaillé que sur des querelles de personnes et beaucoup moins sur le fond. Donc, on a une vraie reconstruction idéologique à faire et puis à ouvrir aussi les portes de notre mouvement. Cette élection fait-elle de lui le candidat naturel des Républicains ou de la droite à la présidentielle ? On est très loin de tout ça. Première étape, c'est d'abord de se mettre autour de la table, de voir qui souhaite rester dans notre famille politique et qui souhaite partir. On va en parler. Et puis, ensuite, c'est de se dire, on y va tous. On a tous, on a des élus locaux, on a des élus nationaux. Vous êtes à 100% derrière lui. Moi, je tiens à ce que notre famille se reconstruise et je suis derrière lui pour remonter cette famille, comme beaucoup d'autres amis, parce que nous avons... Vous avez pris un temps de réflexion pour ça ou pas ? Le sentiment, pas du tout. Écoutez, pourtant, j'ai une histoire avec Laurent Wauquiez. J'étais en 2012 avec Jean-François Copé, puisque j'étais secrétaire générale contre François Fillon et Laurent Wauquiez. Qui était avec Laurent Wauquiez. On a eu quelques mots, on a eu quelques histoires. Mais sincèrement, là, dans la période actuelle, c'était celui qui était important de faire élire pour pouvoir redresser notre famille politique. Jean-François Copé, il n'a pas voté, lui. C'est un peu étonnant, quand même. Écoutez, Jean-François Copé a pris un petit peu de... Voilà, il a souhaité ce matin un peu en retrait ces derniers temps. Et bon, il savait que le match était joué. Mais il va participer à la reconstruction de son parti. Et je pense que c'est important qu'il soit présent lorsque je vois l'attitude d'autres, de nos amis. Alors, justement, on a cru comprendre aussi que la primaire, c'était terminé pour la présidentielle. C'est un des éléments programmatiques de l'avenir. C'est de votre avis ? Il faut arrêter avec la primaire ? Moi, je crois qu'on est très loin de tout ça. Vous savez, la primaire, je considère que ça a été un débat intéressant pour les Français. On l'a vu. Qui a été très utile, puisqu'il y a eu une participation très forte. Ensuite, les affaires Fillon et d'autres raisons. Ça n'a pas été la division au lendemain de la primaire qui nous a fait perdre. On a perdu pour d'autres raisons. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre notre échec des présidentielles sur le problème de la primaire. Député des Alpes-Maritimes, que va faire Michel Tabarro aux côtés de Laurent Wauquiez ? Écoutez, moi, je... Fonctionnellement ? Je ne sais pas. Donc, nous aurons l'occasion d'en parler avec Laurent. Nous avons échangé. On se verra tranquillement. Mais, en tout cas, comme je vous le disais, j'aurais plaisir de travailler à ses côtés pour la reconstruction de notre famille politique. Alors, il y a deux personnalités qui n'ont pas mis de temps à réagir et à réagir assez vigoureusement. Lundi soir, Xavier Bertrand, il dit « Moi, je quitte le parti ». Votre interprétation ? Écoutez, moi, je pense sincèrement qu'il a fait une erreur politique. Il était dans la construction de l'UMP. Il a eu de très hautes responsabilités au sein de notre famille politique. Son départ est une erreur politique. Son départ est une erreur. Il fait mauvais joueur ou pas, là ? Écoutez, c'est un petit peu le sentiment que j'en avais, alors qu'il avait la possibilité de venir au bureau politique mardi prochain, d'attendre de voir le discours de Laurent Wauquiez, de voir si le CHO se constituait avec toutes les sensibilités, et puis après de prendre ses décisions, si dans quelques mois, il n'est pas content de ce qu'aura fait Laurent Wauquiez, de ce qu'aura fait toute l'équipe. Oui, à mon sens, il a été trop vite. Et puis, il y avait une autre possibilité pour lui, comme pour Valérie Pécresse, je pense qu'on en parlera, c'était de participer à l'élection. Ça permettait d'abord de se compter, ensuite de représenter un courant au sein du parti et de pouvoir comme ça s'exprimer au nom des personnes. Écoutez, j'ai peut-être le sentiment que Valérie et Xavier n'ont pas souhaité être candidats pour ne pas perdre, se disant peut-être que sur les militants, ça pencherait du côté de Laurent Wauquiez. Mais je pense que c'est un mauvais calcul. Une famille politique, c'est une construction qui nous a pris des années. On vient de familles politiques différentes. On s'est retrouvés à l'UMP et aux Républicains maintenant. Nous connaissons des difficultés, c'est clair, puisque les élections sont passées par là. Mais nous avons des objectifs et des possibilités de renouer avec les Français. Laurent Wauquiez, ce n'est pas acceptable de claquer la porte de sa famille politique dans ces conditions, il a dit. Vous êtes d'accord avec lui ? Écoutez, je le regrette sincèrement. Je regrette sincèrement qu'au moment... Vous êtes plus tendre que Wauquiez. Non, je veux dire, enfin, c'est inacceptable. Voilà, c'est vraiment dommage de ne pas avoir laissé cette chance. Alors, M. Bussereau et M. Raffarin, eux, ils mettent Wauquiez sous surveillance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Écoutez, voilà, bon, moi, je... Ça va éclater, la famille va éclater, vous pensez ? Écoutez, je ne pense pas. Je pense qu'on va perdre quelques personnes. Il y a un petit peu cette pression. Certains se cherchent. On a Agir qui s'est créé. Mais bon, de façon pas totalement idéologique. On accentue l'an, c'est parce qu'il n'y a pas eu des postes. Mais ils vont vous faire de l'ombre, Agir ou pas ? Non, je pense qu'ils sont sur un espace politique qui est assez réduit. Ils sont très liés quand même à Emmanuel Macron. Ils n'ont pas de différence. Le réservoir de voix, il est où ? Il est plutôt de l'autre côté, du côté du Front National ? Notre réservoir est déjà du côté des électeurs qu'on a perdus. Et ils sont où, cela ? Et ils sont à droite. Ils ont pu partir, pour certains, au FN, pour d'autres, chez Macron. Donc, notre réservoir de voix, il est important et il est à recréer. Il est dans les deux côtés ? Absolument. C'est pas uniquement... Parce qu'on accuse Laurent Wauquiez de vouloir bien faire du Front, quoi. Écoutez, c'est le grand jeu. À chaque interview, chaque discours, il est obligé de dire qu'il ne va pas faire d'alliance avec le Front National. Donc, on voit qu'il y a une pression... Vous vous êtes contre, en tous les cas ? Moi, je suis contre. Il est contre. Si ça se produit, vous quittez le parti ? Écoutez, je ne suis pas sur cette hypothèse-là parce que je sais que ça ne se produira pas. D'accord. Tous les gens qui sont autour de la table des Républicains ne souhaitent pas l'alliance avec le Front National. D'accord. Alors, Laurent Wauquiez a proposé la présidence du Conseil National, qui est un peu le Parlement du parti, à Valérie Pécresse. Elle ne va pas prendre cette fonction. Elle a apparemment vu ses déclarations, non ? Oui. Alors, elle dit qu'elle veut exercer une cohabitation de l'intérieur. On lui prête cette expression. Comment vous interprétez ça, Valérie Pécresse ? Écoutez, moi, là encore, comme Xavier Bertrand... C'est la guerre qui se rallume, quoi. C'est une volonté de guerre alors qu'on avait des élections pour trancher tout ça. Elle parle de guérilla de l'intérieur. Enfin, on lui prête ses mots. On dit qu'elle aurait dit aussi, Wauquiez, c'est la double portion de frites. Le populisme, ce sera sans moi. Double portion de frites avec ketchup, Wauquiez, ou pas ? Je pense que Valérie a eu tort de ne pas mener ce combat pour cette élection. Ça lui ressemble, ce vocabulaire ? Ce n'est pas trop son vocabulaire, non. Donc, il faut qu'elle confirme ses propos. Mais je pense que c'est une erreur. Là encore, vous savez, être haut républicain avec Laurent Wauquiez, ça ne veut pas dire adhérer à tout ce que Laurent Wauquiez va proposer. Être haut républicain avec Laurent Wauquiez, ça veut dire avoir la volonté de recréer un parti, de pouvoir parler au français, de pouvoir être présent dans les différentes échéances électorales et d'être victorieux. Donc, c'est ce qu'on attend de Laurent Wauquiez et c'est ce qu'il s'est engagé à faire. S'il revient en disant, moi, je veux lutter contre l'assistanat, par exemple. Est-ce que ça, vous partagez ce combat ? Je partage totalement. Je partage totalement. Pour aider véritablement les gens qui en ont besoin, je pense qu'il faut faire un grand nettoyage sur ce qui est fait aujourd'hui. Il y a trop d'assistanat dans notre pays ? Il y a un assistanat qui est mal fait, souvent. Il y a un accompagnement des personnes en difficulté qui est très important et on a à côté de ça aussi des profiteurs d'un système. D'accord. L'immigration ? L'immigration, il faut être... C'est ferme. Il faut des quotas ? De droite à gauche, tout le monde le reconnaît aujourd'hui. On voit que certains pays de grande démocratie ont décidé de mettre en œuvre des quotas et qu'il faut qu'on sache le nombre de personnes qu'on peut accueillir dans notre pays. Donc, pour des quotas ? Absolument. Voter à l'Assemblée nationale ? Voter à l'Assemblée nationale. Au Parlement ? Oui, étudier chaque année en fonction des besoins du pays et se dire qu'on peut accueillir. C'est comme ça qu'on réussira au mieux l'intégration. D'accord. Ce sentiment que les Français ont aujourd'hui d'être sans contrôle sur l'immigration, d'être dans une Europe qui ne contrôle rien, qui est une passoire, tous ces sujets préoccupent les Français. Votre combat, il est culturel ? Le combat, non. Il est d'abord de pouvoir absorber des personnes qui viennent s'installer et de pouvoir avoir une économie qui le permette, de faire des efforts dans les secteurs qui sont en tension parce que là, on a besoin d'une main-d'œuvre, quelle qu'elle soit. Et ensuite, culturelle, je pense que c'est important aussi de respecter un certain nombre de choses auxquelles nos concitoyens sont attachés. Ça fait partie de nos valeurs. Il y a un scrutin, c'est celui des Européennes. C'est le prochain grand scrutin national. 2019. Est-ce que les Républicains ne risquent pas de se fracasser encore ? C'est un vrai risque, M. Trayard. Absolument. C'est un risque ? Entre ceux qui sont plutôt européens et ceux qui sont européens. C'est un vrai risque ? Absolument. Emmanuel Macron va essayer de jouer beaucoup là-dessus. On sait qu'au niveau de l'IDI, il y a une volonté de glisser plutôt vers Emmanuel Macron sur une liste commune. Nous avons, nous, à concilier finalement les deux portions de cette droite qui à la fois se sent très européenne et d'un autre côté, ceux qui ont peur de l'Europe ou les eurosceptiques. Vous êtes de quel côté ? Écoutez, moi je suis très européenne, mais une Europe différente. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous devons travailler pour rassurer nos concitoyens, modifier un certain nombre de choses. Ce n'est pas ce que fait Emmanuel Macron ? On en a beaucoup parlé sur ne serait-ce que les transcriptions de directives européennes où la France a toujours la volonté d'aller plus loin et tout ça. Donc tout ça, les Français n'en veulent plus. Et sur tous les problèmes de sécurité, d'immigration et tout ça, c'est ce travail qui doit être fait. C'est quoi l'Europe des nations que vous voulez ? C'est une Europe qui à la fois nous permet de garder notre identité, mais qui nous permet aussi de créer un pôle face à la mondialisation. Et alors comment vous allez faire pour éviter que justement votre parti se fracasse ? Si on en parle beaucoup avant, qu'on accepte les différentes idées, je suis sûre qu'on pourra avoir un projet qui sera le plus rassembleur possible. D'accord. Ce qu'il faut éviter, c'est que l'un ou l'autre nous impose une ligne en nous disant on choisit ce chemin ou tel autre chemin parce qu'il y a une vraie sensibilité. Mais ça va être la tentation de Laurent Wauquiez de vous imposer une ligne quand même, non ? Non, je pense que Laurent Wauquiez a été élu pour reconstruire une famille politique et il est conscient que ce débat doit avoir lieu. On a heureusement... Vous l'appuyez de vos voeux ce débat ? Absolument. On a une année pour travailler vraiment sur le fond et vous savez que je suis très attachée à titre personnel avec un certain nombre de mes collègues. J'ai créé un sit-ank pour qu'on puisse réfléchir et alimenter aussi les réflexions de notre famille politique. Ça va être un de vos travaux pendant l'année 2018. L'Europe fait partie des sujets urgents. Voilà, on va passer à vos questions chers internautes avec Valentin Pilate qui a rejoint le studio. Le soir de l'élection de Laurent Wauquiez, j'ai vu sur Twitter beaucoup de tweets de militants qui souhaitaient quitter le parti car considèrent que Laurent Wauquiez est trop à droite. Que souhaitez-vous leur répondre ? Peut-être qu'ils nous regardent là actuellement. Écoutez, moi je leur demande comme à Valérie Pécresse et aux autres d'attendre. L'élection de Laurent Wauquiez, elle a eu lieu dimanche. On rentre maintenant dans la reconstruction de notre famille politique. On verra comment Laurent Wauquiez articule les différentes sensibilités. Il faut tout revoir sur l'organisation interne ? Je pense que c'est bien. Écoutez, là on a vécu une période, donc c'était Nicolas Sarkozy. Ensuite, nous avons eu François Fillon. Alors avant ça, Jean-François Copé, j'avais le plaisir d'oeuvrer à ses côtés. Mais on a eu une période de flottement avec l'élection présidentielle et ensuite l'intérim qui a été assuré par Bernard Coyer. Il faut absolument rentrer des jeunes talents, il faut profiter de... Florence Portelli, Maëlle Decalan. Oui, et puis nous avons de formidables parlementaires qui sont rentrés à l'Assemblée, qui ont une expérience d'élus locaux. Certains étaient maires, qui siègent au Parlement maintenant. Il faut vraiment ouvrir et puis ouvrir à tout le monde, oui. Parmi ses tweets, j'ai vu celui de Juliette sur Twitter qui nous signalait que Laure Wauquiez, je cite, incarne la vieille politique par son discours et par son incarnation. Il est jeune pourtant ? C'est très sévère, oui. À la fois il est jeune, je pense qu'il est très ouvert aussi. Il a souhaité mettre en avant pendant cette campagne quelques thématiques qui sont vraiment des préoccupations de nos concitoyens. On rentre maintenant dans un chantier avec des Français qui vont nous écouter. Je vous le disais tout à l'heure, notre souhait c'est de renouer avec les Français. Il y a eu un échec, ça veut dire qu'on n'a pas su leur parler depuis quelques années. Vous le savez, on a eu plutôt des querelles d'hommes et on a beaucoup moins parlé du fond. Là, il faut maintenant que les Républicains parlent du fond. Et puis ensuite, on aura le temps de voir le moment venu, quels hommes choisir pour mener l'élection présidentielle. On a une question d'Alexandre sur Facebook. Il revient sur le cas de Xavier Bertrand qui a annoncé son départ dimanche soir des Républicains. Est-ce que selon vous, il doit également démissionner de la présidence de la région des Hauts-de-France puisqu'il a trahi les électeurs des Républicains qui ont voté pour lui dans la région ? Est-ce qu'il a été élu sous cette étiquette ? Oui, tout à fait. Moi, je serais moins sévère. Voilà, c'est à lui de décider s'il est en phase maintenant avec son groupe qui était quand même majoritairement composé de Républicains. C'est à lui de se poser toutes ces questions-là. Là, effectivement, la question s'est posée aussi sur les dernières législatives. Nous avions des candidats qui gardaient l'étiquette des Républicains et qui, au même moment, se faisaient retirer le candidat en marche. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur ces derniers mois. Je pense qu'il faut avoir en politique un peu d'intégrité. On est candidat d'une famille politique, mais on la quitte. Je regrette sincèrement parce que je pense que Xavier aurait pu, autour de la table, faire entendre sa voix. Et là, maintenant, c'est à lui de décider s'il se sent investi ou pas d'avoir été Républicain et d'avoir eu son poste aussi par ses qualités, mais par son étiquette politique. Dernière question. Une dernière question. Aujourd'hui, c'est Star Wars 8 qui sort. Et j'ai une question d'un internaute assez marrante. Est-ce que, pour vous, les constructifs, c'est le côté obscur des Républicains ou la force en l'occurrence du parti ? Écoutez, moi, je fais partie, je l'espère, du côté de la force. Je suis donc du côté, voilà, de l'autre côté. Écoutez, les constructifs, c'est du gâchis pour nous, quelque part, parce qu'une partie de la famille a décidé de partir de façon un petit peu, je dirais, pas très honnête intellectuellement. C'est-à-dire de faire croire qu'on était dans l'opposition, dans une opposition constructive. Vous avez mis du temps à les mettre dehors. Ah, mais ça, j'ai trouvé ça catastrophique, je vous le dis. J'ai trouvé ça dramatique. Les décisions, il faut les prendre. Soit on décide qu'on les garde, soit on décide qu'on leur demande de partir. Siéger dans un autre groupe à l'Assemblée et voter pratiquement la totalité de ce qu'En Marche a proposé, je pense qu'il faut leur proposer de rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron. Non, la force, j'espère qu'elle est de votre côté. C'était les réponses à vos questions, chers internautes, de Michel Tabarro, député Les Républicains, qui est avec, aux côtés de Laurent Wauquiez, député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Merci, Michel Tabarro. Merci à vous. Merci, Valentin. Merci. Et à demain pour d'autres aventures. Merci.